Bonjour à toutes et à tous. Suite à la demande de Cathy Pestie et aussi de la SNA, je vous propose une conférence à distance qui sera mise sur le site de la médiathèque et qui aurait dû être la conférence que je devais vous faire le 7 novembre dans le cycle de la littérature fantastique. Évidemment, la conférence de novembre et la conférence de décembre ont été reportés, si dédiés, et afin de ne pas perdre le contact, afin de pouvoir vous offrir quand même quelque chose, une manière de succès d'année, nous avons pensé que cette solution était sinon la meilleure, en tout cas la moins mauvaise. Je vais vous proposer une conférence d'un format un peu plus réduit, une heure environ, tout simplement parce que l'expérience prouve que regarder une conférence sur écran demande plus d'attention et c'est plus fatigant que d'écouter quelqu'un, si j'ose dire, en présentiel, même si je déteste vraiment ce lexique du présentiel et de l'absentiel. Le programme que j'avais prévu pour la conférence du 7 novembre, c'était la seconde partie concernant la littérature de l'époque romantique, le fantastique romantique, à partir des années 1840 et suivantes, ainsi qu'un focus plus particulier sur le fantastique balsacien. Bien entendu, je ne peux pas vous distribuer, comme à l'habitude, les textes qui me servent d'appui et que nous lisons ensemble, mais comme je les avais envoyés à Cathy Pesty, ils sont disponibles sur le site de la médiathèque. Ce que j'avais prévu, c'était dans un premier temps de vous évoquer quelques textes de ce qu'on a appelé les petits romantiques, expression que je déteste également, qu'il vaut mieux appeler les romantiques frénétiques, c'est-à-dire cette génération d'écrivains, de poètes moins connus que les grandes figures de la littérature romantique française, mais au moins tout aussi intéressants. Pourquoi les a-t-on appelés les romantiques frénétiques ? Eh bien, c'est qu'ils vont commencer à produire des textes après la révolution de juillet 1830, qui est une date charnière dans le mouvement romantique français, puisqu'à l'espérance, voire à l'exaltation entraînée par la révolution de juillet 1830, a succédé très très rapidement, une immense déception, et le sentiment pour beaucoup d'avoir été floué de leur révolution par l'arrivée au pouvoir de Louis-Philippe. Et cette production romantique frénétique va donc traduire à la fois une exaltation et une déception majeure, et convertir cette exaltation et cette déception en une véritable fascination pour l'horreur, pour l'étrange, pour le bizarre, une sorte de délectation morbide qui va jusqu'à une contemplation de la mort dans ses aspects les plus terrifiants ou les plus atroces. Et ce sont des thèses qui sont évidemment extrêmement intéressants, d'autant que dans le domaine poétique, ils se sont aussi caractérisés par de remarquables innovations formelles qui sont peut-être la première grande manifestation d'une révolution de l'écriture poétique, puisque même si on dit qu'avec les méditations de Lamartine en 1820, on a la naissance de la poésie romantique, on l'a peut-être et encore de manière thématique, mais certainement pas de manière formelle, puisque la plus grande partie des poésies écrites entre 1820 et jusqu'à 1828-1829 se caractérisent par ce que nous pourrions considérer comme un grand classicisme formel, par une remarquable maîtrise de la métrique, du rythme, etc. Et peut-être que le premier recueil poétique dans lequel des innovations formelles vont apparaître de manière très significative, et bien c'est les orientales de Victor Hugo, mais c'est 1829. Donc vous voyez que avec la révolution de juillet 1830, on va avoir d'une certaine façon la conjonction du bouleversement politique et du bouleversement poétique qui ne s'était pas du tout produite autour de 1820. Alors le premier auteur dont je vais vous parler, c'est Xavier Forneret, donc né en 1809, mort en 1884. Xavier Forneret, dont l'oeuvre la plus connue aujourd'hui s'intitule « L'homme noir », a écrit un délicieux conte fantastique qui s'intitule « Le diamant de l'herbe » et dont on va lire ensemble le début. C'est ce qui apparaît en gras sur le texte que vous pouvez consulter sur le site de la médiathèque. « Selon, je crois, des dires, le ver luisant annonce par son apparition plus ou moins lumineuse, plus ou moins renouvelée, plus ou moins près de certains endroits, plus ou moins multipliée, car toujours, selon les dires, il se meut sous l'influence de ce qui doit advenir, le ver luisant présage, ou une tempête sur mer, ou une révolution sur terre. Alors il est sombre, se rallume et s'éteint, puis un miracle, alors on le voit à peine, puis un meurtre, il est rougeâtre, puis de la neige, ses pattes deviennent noires, du froid, il est d'un vif éclat sans cesse, de la pluie, il change de place, des fêtes publiques, il frémit dans l'herbe et ses banches en innombrables petits jets de lumière, de la grêle, il se remue par sa cadre, du vent, il semble s'enfoncer en terre, un beau ciel pour le lendemain, il est bleu, une belle nuit, il étoile l'herbe à peu près comme pour les fêtes publiques, seulement il ne frémit pas, pour une enfant qui naît, le ver est blanc, enfin à l'heure où s'accomplit une étrange destinée, le ver luisant et jaune. Je ne sais jusqu'à quel point ces dires doivent être crus, mais voici, je raconte. Eh bien, je voudrais attirer votre attention justement sur cette formulation. Mais voici, je raconte. Comme si l'écrivain se retranchait derrière un folklore, derrière des légendes, derrière des ondits, derrière une mémoire qui est passée de génération en génération, une sorte de retrait, mais qui évidemment est un faux semblant pour mieux surprendre le lecteur, pour mieux le séduire, pour mieux éventuellement, le cas échéant, l'effrayer délicieusement. Donc, vous lirez la suite de ce diamant sur l'herbe, qui est, je crois, un bon exemple de ces contes ou de ces récits fantastiques que l'on peut trouver chez les romantiques frénétiques. Et bien entendu, vous l'avez deviné, ce seront les changements de couleur du ver luisant qui seront, en quelque sorte, les présages ou les annonces de quelque chose qui va se produire. Le deuxième auteur est plus connu. Il est considéré comme un des meilleurs représentants du romantisme frénétique. Il s'agit d'Aloïzius Bertrand, né en 1807, mort en 1841, dont le grand texte qui va avoir une grande importance, en particulier dans l'histoire littéraire du XIXe siècle, s'intitule « Gaspard de la Nuit ». Encore faut-il lire le titre complet. C'est « Gaspard de la Nuit, fantaisie à la manière de Rembrandt et de Jacques Callot » qui a été publié de manière posthume. Soulignons le terme de « fantaisie ». Je crois avoir eu l'occasion déjà de vous parler des significations du terme « fantaisie » à l'époque romantique que vous trouvez aussi bien dans la littérature que dans la musique, parfois aussi dans les arts plastiques. Et le terme de « fantaisie » a une signification beaucoup plus profonde et beaucoup plus large que l'acception contemporaine. « La fantaisie », c'est vraiment le produit d'une imagination débordante, éventuellement délirante, en tout état de cause. La fantaisie est là pour vous surprendre, pour attirer votre attention, pour vous entraîner ailleurs, dans un monde différent. Et « fantaisie » à la manière de Rembrandt et de Jacques Callot, vous voyez que Gaspard de la Nuit, selon Aloysius Bertrand, doit conjuguer les prestiges de la littérature et une sorte de métaphore picturale ou graphique. Et pourquoi est-ce que Aloysius Bertrand occupe une si grande place dans la littérature du XIXe siècle ? C'est parce que c'est l'un des tout premiers grands textes du poème en prose. Le poème en prose, que Baudelaire reprendra à son compte avec le spleen de Paris, le titre n'est pas de lui, c'est un titre d'éditeur, que vous trouvez également publié sous l'appellation « Petits poèmes en prose ». Le poème en prose est justement l'une de ces innovations formelles qui va apparaître dans la littérature autour des années 1840. C'est très différent de la prose poétique. La prose poétique, elle est tout à fait cataloguée, répertoriée, analysée, définie, dans les traités, nous dirions aujourd'hui, les traités de stylistique, en particulier chez Marmontel, dans de la littérature. Et en général, on assigne comme début de la prose poétique le fennelon de Télémaque, qui est de 1699. Donc vous voyez que nous ne sommes pas du tout à l'époque romantique. Et la prose poétique, vous la retrouvez sous la plume de Chateaubriand, notamment dans Attala, notamment dans René, dans le génie du christianisme, et la suite. Non, la différence entre la prose poétique et le poème en prose, c'est que la prose poétique va évidemment jouer sur des effets de rythme et de sonorité, ce qui fait qu'on a tout intérêt à lire ces textes à haute voix, alors que le poème en prose va ajouter à cela une rythmique globale du texte, éventuellement en opérant une sorte d'assimilation du paragraphe à la strophe d'un poème. Il y aura des effets de répétition, des effets d'écho, autrement dit, on doit analyser un poème en prose avec les mêmes outils que ceux que l'on utilise pour l'analyse d'un poème versifié. Donc, les poèmes en prose de Gaspard de la Nuit vont constituer une sorte de succession de tableaux, Rembrandt, Jacques Gallot, mais de tableaux qui sont, bien entendu, d'inspiration romantique, d'esthétique romantique, mais aussi gothique et, bien entendu, pittoresque, avec une forte insistance sur un Moyen-Âge revisité à la manière romantique et combinée avec les visions intérieures du poète. Et Bertrand convoque tout l'arsenal du romantique fantastique ou du romantisme noir ou gothique à la suite de Hugo, de Gauthier, de Byron, de Charles Nodier. Et donc, vous aurez pléthore de châteaux, de clochers gothiques, de monastères, de sylphies, de gnomes, de fées, de démons, d'alchimistes, d'aventuriers, de brigands, de vagabonds, de sabbats, de gibets, j'en passe, et des meilleurs. Et vous allez avoir aussi une vision à la fois fantasque, fantasque, fantastique, mais aussi ironique. Et Bertrand joue délibérément la carte de l'étrange ou d'un fantastique éventuellement distancié, comme c'est très souvent le cas dans la littérature romantique, avec une pincée de magie, un saupoudrage d'ésotérisme, et évidemment aussi une écriture qui va essayer de suggérer le clair-obscur de la peinture et de la gravure. Alors, je vous en ai mis un de ces tableaux parmi les plus brefs, ils sont tous remarquables, et qui s'intitule « Un rêve », bien entendu, l'importance du rêve dans la littérature romantique en général, et dans la littérature fantastique en particulier, et déterminante. Et je vous l'ai également mis parce que vous pouvez faire une comparaison avec le texte précédent de Xavier Forneret. Lorsque j'avais insisté sur le « je raconte », « mais voici, je raconte », vous voyez que dans « un rêve », vous allez avoir la répétition de « je raconte ». Ainsi j'ai vu, ainsi je raconte, ainsi s'acheva le rêve, ainsi je raconte. » Ce rêve va prendre ce qui peut nous apparaître, va s'organiser autour d'une imagerie de clichés ou de lieux communs. L'abbaye aux murailles lézardées par la Lune, une forêt percée de sentiers tortueux, etc. Plus, évidemment, des défunts, un bourreau, etc. Donc ce petit texte est un véritable petit bijou que je vous invite à contempler pour avoir eu une idée assez fidèle de ce qu'est ce recueil de Gaspard de la Nuit. Le troisième auteur, là aussi, qui compte parmi les grands noms de la littérature frénétique, c'est Petrus Borel, 1809. Vous voyez, les dates de naissance de Borel, de Forneray, de Bertrand, ils sont tous de la même génération. 1809, 1859. Et là, Petrus Borel a adapté un texte de Washington Irving, donc un auteur américain, mais qui raconte une histoire allemande, « L'aventure d'un étudiant allemand », publié en 1824. Et la version qu'en donne Petrus Borel s'intitule « Gottfried Wolfgang » de 1843. Alors là, le texte est très très long, mais j'ai tenu à vous le mettre dans sa quasi-intégralité, en attirant votre attention sur la fin, avec l'horreur, « horreur, horreur » s'écrit-il, dans un accès enrayant de délire. « Oh, je le vois bien, le mauvais génie après possession de moi, je suis perdu pour toujours, mon ennemi a ranimé ce cadavre pour me tendre le piège cruel dans lequel je suis tombé, affreuse déception. » L'invraisemblance de cette aventure, dont quelques détails ont dû choquer sans doute l'esprit rigoureux de certains lecteurs, faut-il insister sur l'ironie, c'est une constante dans la littérature romantique, que cette ironie, en particulier dans la littérature fantastique, s'expliquera d'une manière toute naturelle lorsque nous aurons dit que Gottfried Wolfgang, quelques temps après cette vision qu'il se plaisait souvent à raconter, mourut pensionnaire dans une maison de fous. pirouette finale, sommes-nous dans un récit fantastique ? Sommes-nous tout simplement dans le récit d'un délire, d'une personne devenue folle ? Il s'agit de rester dans l'indécidable, dans le doute, vous êtes dans une des conventions du fantastique romantique dont nous avons déjà eu l'occasion de parler. Alors quittons les romantiques frénétiques, un peu à regret, j'aurais aimé pouvoir vous faire toute une séance consacrée uniquement à ces auteurs de la génération 30-40, car ils sont vraiment, ils gagnent vraiment à être connus. J'aurais voulu pouvoir vous parler de Rabe, j'aurais voulu pouvoir vous parler de Lassaï, j'aurais voulu pouvoir vous parler de Philothée Onédie, alors Philothée Onédie, il s'appelait Théophile Dondé, et il a fait l'anagramme de son véritable nom pour Philothée Onédie, ce qui nous renvoie à la littérature celtique, irlandaise. Et passons à un des auteurs les plus prolifiques du XIXe siècle, Alexandre Dumas, et on aurait bien été surpris si Dumas n'avait pas également donné dans le fantastique. C'est tout à fait clair. Alexandre Dumas, l'éventail de la production dumasienne, recouvre à peu près la totalité de l'éventail de la production romantique, que ce soit le drame romantique, que ce soit le roman historique, que ce soit le roman de Capet d'Épée, dont on peut dire qu'il est l'inventeur, que ce soit dans les textes, les récits de voyages, etc. Alors ici, un des textes fantastiques les plus connus d'Alexandre Dumas, c'est La femme au collier de velours, que vous trouverez fréquemment dans les éditions courantes, dans les éditions de poche, couplé avec Les mille et un fantômes. Un recueil de nouvelles et de contes fantastiques de Dumas, Les mille et un fantômes. J'aurais pu choisir un des contes des mille et un fantômes, mais j'ai préféré La femme au collier de velours, qui a été publié séparément, qui ne fait pas partie du recueil des mille et un fantômes, mais que, pour des raisons de comédité éditoriale, en général, on met à la suite. Et, le clin d'œil d'Alexandre Dumas, à la fin du premier chapitre, Dumas dit que c'est Naudier qui lui a raconté cette histoire, et qu'on va se trouver, on va se trouver, évidemment, dans un mix indécidable entre réel et fiction. Et, le héros du roman, c'est tout simplement Hoffman, le grand auteur du fantastique allemand, que Dumas va se plaire à mettre en scène, et c'est donc l'histoire supposée d'Hoffman à Mannheim, qui va se trouver ici, ici rapportée. C'est, évidemment, une histoire à la fois de passion amoureuse, mais aussi une histoire située historiquement sous la Révolution française, et, à la fin, Hoffman va se trouver, va se réveiller aux côtés du cadavre d'une jeune femme, et, autour du cou du cadavre de cette jeune femme, il y a un collier de velours, avec un fermoir en argent, et, lorsque l'on voit ce collier de velours, évidemment, qu'est-ce que ça évoque ? Ça va évoquer le couperet de la guillotine. Et là, vous allez avoir exactement la même fin que celle que vous aviez dans le récit précédent. C'est-à-dire, est-ce que tout ça n'est pas une histoire folle racontée par un fou, ou qui est arrivée à un fou ? C'est aussi pour ça que je vous ai groupé les textes de cette manière-là. Et, regardez les trois dernières lignes, je vous invite à lire l'extrait par vous-même. « Eh bien alors, dit le docteur, faites avancer un fiacre afin que je le reconduise, » donc le personnage d'Hoffman, « Où cela ? » cria Hoffman, « Où voulez-vous me reconduire ? » « Où ? » dit le docteur, « À la maison des fous, dont vous vous êtes échappés, mon bon ami. » J'en viens maintenant à un des auteurs clés du romantisme français, qui est Gérard de Nerval, né en 1808, vous voyez que nous sommes toujours dans le même, je dirais, dans le même créneau chronologique, mort en 1855, et Gérard de Nerval, dont j'avais déjà eu l'occasion de citer des textes lors de la séance, la première séance consacrée au fantastique romantique. Évidemment, Gérard de Nerval va donner une nouvelle grandeur, en même temps qu'une nouvelle profondeur, au fantastique, avec Aurélia, sous-titrée, et le sous-titre est plus important peut-être que le titre, « Le rêve et la vie », qui a été publié de manière posthume en 1855. Et, comme vous le savez, Aurélia est en partie le résultat d'une thérapie que le docteur Blanche avait conseillée à Gérard de Nerval, qui avait été pensionnaire dans sa clinique dans sa clinique d'aliéné, en lui disant, « Mais vous devriez mettre par écrit ce dont vous me parlez, vous devriez transcrire vos rêves ou vos visions. » cela va donner Aurélia. Aurélia, qui est un des plus grands textes de la littérature du XIXe siècle, que peut-être je place abusivement dans la catégorie du fantastique. Pourquoi ? Parce que si le rêve est un des ingrédients les plus fréquents dans la littérature fantastique, ici, le rêve est présenté par par Nerval comme étant une autre vie, une autre façon de vivre. Peut-être une vie supérieure, une vie plus riche, plus dense, qui ouvre sur des perspectives que l'on n'a pas dans la vie courante, dans la vie ordinaire. Autrement dit, nous sommes dans une sorte de dépassement des limites de la vie pour aller vers les... sur le territoire de l'imagination ou de la création par l'esprit ou de la rencontre avec un monde inconnu ou inaccessible que que seule la voie du rêve permet de rencontrer. Et peut-être alors pour Nerval ne vaut-il la peine de vivre que pour cet onirisme qui détiendrait une vérité, qui permettrait d'accéder à une vérité supérieure. Ainsi, le début d'Aurélia donne peut-être la clé du livre, à coup sûr donne la clé de ce qu'est le fantastique Nervalien. Le rêve est une seconde vie. Je n'ai pu percer sans frémir ces portes d'ivoire ou de cornes qui nous séparent du monde invisible. Les premiers instants du sommeil sont l'image de la mort. Un engourdissement nébuleux saisit notre pensée et nous ne pouvons déterminer l'instant précis où le moi, sous une autre forme, continue l'œuvre de l'existence. C'est un souterrain vague qui s'éclaire peu à peu et où se dégagent de l'ombre et de la nuit les pâles figures gravement immobiles qui habitent le séjour des limbes. Puis le tableau se forme, une clarté nouvelle illumine et fait jouer ses apparitions bizarres, le monde des esprits s'ouvre pour nous. Un des plus beaux début d'œuvres littéraires du XIXe siècle. Et vous voyez, le terme de fantastique ne convient pas exactement. Nous sommes ailleurs, nous sommes dans un autre domaine qui est celui de la possibilité de comprendre une vérité supérieure. supérieure dans les deux sens du terme. Supérieure parce qu'elle se situe dans un au-delà au-dessus de nous et supérieure parce qu'elle est une vérité plus profonde, une vérité plus complète, une vérité qui vous permet d'accéder au sens avec un S majuscule. Et lisons le paragraphe que je vous ai mis en gras et qui termine cet extrait qui est le début d'Aurélia. Si je ne pensais que la mission d'un écrivain est d'analyser sincèrement ce qu'il éprouve dans les graves circonstances de la vie, et si je ne me proposais un but que je crois utile, je m'arrêterais ici et je n'essaierais pas de décrire ce que j'éprouvais ensuite dans une série de visions insensées peut-être ou vulgairement maladives. Étendu sur un lit de camp, j'ai cru voir le ciel se dévoiler et s'ouvrir en mille aspects de magnificences inouïes. Le destin de l'âme délivrée semblait se révéler à moi comme pour me donner le regret d'avoir voulu reprendre pied de toutes les forces de mon esprit sur la terre que j'allais quitter. D'immenses cercles se trassaient dans l'infini comme les orbes que forme l'eau troublée par la chute d'un corps. Chaque région peuplée de figures radieuses se coloraient se mouvaient et se fondaient tour à tour et une divinité toujours la même rejetait en souriant les masques furtifs de ces diverses incarnations et se réfugiaient enfin insaisissables dans les mystiques splendeurs du ciel d'Asie. Comment mieux dire que Nerval cette perspective ainsi ouverte d'une immensité lumineuse dans laquelle le sens ultime peut-être va se révéler ? On est dans une expérience mystique mais n'est-ce que le délire d'un fou ? N'est-ce que le dérangement mental ? Allez savoir mais au fond est-ce vraiment important ? Après Nerval revenons à Théophile Gautier que j'avais largement évoqué lors de la conférence précédente sur le romantisme fantastique puisque Théophile Gautier est certainement l'un des auteurs les plus prolifiques en matière de fantastique dans la littérature française. J'avais insisté vous vous en souvenez sur l'ironie l'humour de Théophile Gautier dans les histoires dans les contes fantastiques qu'il écrit et bien vous allez le retrouver dans Spirit 1865 alors nous nous éloignons un petit peu des années 1840 mais nous sommes tout à fait dans l'esprit des années 30-40 et où le narrateur raconte qu'inviter à prendre le thé chez une dame une jeune veuve dont il est entre guillemets médiocrement amoureux il décide de lui écrire un billet d'excuse car on n'a pas tellement envie de s'y rendre et à sa grande surprise et bien c'est sa main qui semble prendre le pouvoir sur lui et qui va écrire la lettre et un soupir venu de nulle part un souffle à son oreille va le faire entrer dans le monde du spiritisme et je lis simplement la fin de cet extrait il s'habilla rageusement et comme il allait sortir de sa chambre il crut entendre un soupir mais si faible si léger si aérien qu'il fallait le profond silence de la nuit pour que l'oreille pût le saisir ce soupir arrêta Maliver sur le seuil de son cabinet et lui causa cette impression que le surnaturel fait éprouver au plus brave il n'y avait rien de bien effrayant dans cette note vague inarticulée et plaintive et cependant Guy en fut plus troublé qu'il n'osait se l'avouer à lui-même voilà pour un très rapide parcours d'une production romantique sur plus d'une vingtaine d'années dont en réalité le but était de soit de vous faire découvrir le nom de quelques auteurs soit vous inciter à relire certains textes bien connus mais aussi pour insister sur la la fécondité de la thématique fantastique dans la production littéraire romantique de manière plus générale nous avons eu l'occasion de voir que le fantastique en tant que genre littéraire était une à la fois une conséquence de toute une série de bouleversements éprouvés plus ou moins douloureusement par les écrivains du XIXe siècle et une sorte de réponse littéraire à ces bouleversements par l'énoncé de nouvelles interrogations par la tentative d'ouverture sur autre chose sur ailleurs une sorte de manifestation de la volonté de comprendre d'interpréter de de signifier combien l'individu est peut-être trop limité dans sa vie quotidienne qu'il aspire plus ou moins secrètement à autre chose et que cette autre chose peut lui être offert par la littérature le fantastique serait alors une permanente réponse apportée à des questions peut-être insolubles mais que le simple fait de les poser apporte une sorte de non pas de satisfaction mais de réconfort devant les possibilités apportées par les possibilités de l'imagination et du rêve si j'osais je dirais que le fantastique pour les romantiques c'est une vie augmentée on parle aujourd'hui de vie augmentée pour l'humanité allez savoir en tout cas cet accroissement de la force vitale cet élargissement de la pensée cette magnification apportée à l'imagination me paraît être un des éléments déterminants pour comprendre ce qu'a été l'ambition ce qu'a été le rêve ce qu'a été la tentative ou la tentation romantique d'une littérature qui engloberait dans la diversité de sa production et bien qui engloberait le sinon la totalité en tout cas la plus grande partie possible des interrogations que l'humanité se pose sur son passé sur son état présent et sur son avenir je voudrais maintenant m'apesantir un peu sur le fantastique balzacien parce que chez Balzac vous allez avoir d'un côté et bien tout simplement une production de textes fantastiques je dirais conforme à ce qu'est la je dirais la comment dire les habitudes instaurées dans la littérature fantastique dès le milieu des années 1820 autrement dit un balzac bien qui reprendrait à son compte toute une série de thèmes toute une série de formulations toute une série à la limite de tic du fantastique romantique mais balzac va apporter au fantastique une dimension tout à fait particulière qui est peut-être une des plus intéressantes c'est ce qu'on pourrait appeler le réalisme fantastique ou le fantastique critique autrement dit comment rendre compte de la de l'histoire moderne de la société moderne des rapports entre les individus dans la société moderne par le biais par le moyen par l'artifice d'un procédé fantastique alors le fantastique je vais dire classique entendez par là le fantastique tel que les autres auteurs de contemporains de balzac le pratique vous le retrouvez sous sa plume par exemple dans l'élixir de longue vie publié en 1830 dont je vous ai mis un résumé assez important et dont je vous ai donné un extrait vous le retrouverez également dans d'autres textes qui sont le dans adieu de 1830 dans le réquisitionnaire en 31 vous trouverez également des aspects fantastiques dans un ouvrage dont le titre semble pas beaucoup même si l'héroïne en question croyait beaucoup à l'alchimie et au devin Catherine de Médicis donc sur Catherine de Médicis qui comprend trois parties et dans la troisième partie les deux rêves on a quelque chose de tout à fait de tout à fait séduisant c'est à dire une rencontre entre deux personnages dans un salon entre deux personnages à la fin du 18ème siècle qui ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam et dont on s'aperçoit que l'un est Marat et l'autre est Robespierre et qui en quelque sorte sont là comme l'annonce de la révolution à venir vous trouverez également du fantastique dans la nouvelle Sarazine qui est une qui est une reprise du thème de Pygmalion par Balzac vous le trouverez également dans le chef d'oeuvre inconnu de 1831 dans lequel le peintre Frénaufer va entreprendre ce qu'il croit être l'oeuvre de sa vie la peinture sublime par excellence le tableau qui vaut tous les tableaux du monde et pris dans ce délire de la création picturale Frénaufer croit voir dans son tableau la réalisation de ce chef-d'oeuvre absolu et invitant des amis peintres à contempler cette toile dont il leur décrit à la fois le travail que cela lui a coûté et ce que cela représente et bien les peintres se regardent navrés et constatent que le tableau est absolument illisible c'est un embrouillamini de lignes de couleurs dans lesquelles seul Frénaufer voit ce qu'il voulait faire à l'exception d'un pied merveilleusement réussi fragment de ce qui aurait pu être et là le fantastique si vous voulez est lié chez Balzac au processus de la folie de la création de la folie de l'invention de la dérive de la volonté grand thème balsacien que vous retrouverez également dans un autre roman qui s'intitule La recherche de l'absolu donc je pourrais consacrer beaucoup de temps à toutes ces oeuvres elles en valent vraiment la peine mais ce sur quoi je voudrais véritablement insister à cette occasion et bien c'est le grand roman fantastique balsacien qui est La peau de chagrin pourquoi La peau de chagrin tout simplement parce que La peau de chagrin c'est l'apport principal me semble-t-il de Balzac au fantastique du 19ème siècle pourquoi est-ce que c'est un apport pourquoi est-ce que c'est quelque chose de véritablement original c'est parce que le l'intrigue de la peau de chagrin autrement dit un jeune homme qui vient de perdre tout son argent qui a jeté sa dernière pièce sur une table de jeu et qui désespéré se rend sur les berges de la Seine tout simplement pour se jeter à l'eau mais avant de se jeter à l'eau il aperçoit la boutique d'un antiquaire il rentre et là l'antiquaire personnage mystérieux va lui montrer une peau de chagrin en lui disant que cette peau a des capacités extraordinaires qu'elle est capable de réaliser tous ses désirs que sur cette peau repose son destin et que à chaque fois qu'il souhaitera quelque chose à chaque fois qu'il émettra qu'il prononcera un désir qu'il formulera un désir la peau se rétrécira c'est l'origine de l'expression se rétrécir comme une peau de chagrin qui vient de ce roman et bien entendu le personnage Raphaël de Valentin va céder à cette tentation il va connaître tous les bonheurs il va avoir la richesse il va se pouvoir réussir dans la société il va rencontrer une femme extraordinairement séduisante mais au fur et à mesure que tous ses désirs se réalisent la peau de chagrin se réduit rétrécit de plus en plus jusqu'à ne plus avoir que la superficie d'une feuille morte au creux de sa main il voudra alors réprimer en lui tous les désirs il voudra vivre d'une vie végétative ne plus penser car même la moindre pensée dès lors qu'elle pourrait formuler une volonté et bien agirait sur la peau et cet objet fantastique cette peau de chagrin vous l'avez compris symbolise la contradiction fondamentale de l'individu entre vouloir vivre pouvoir vivre entre désirer obtenir mais également avoir son énergie individuelle qui se réduit autrement dit on est au coeur de la contradiction même de la condition humaine donc la peau de chagrin est un roman philosophique également un roman politique puisque tout cela se situe très exactement au lendemain de la révolution de juillet 1830 et cette philosophie et cette réflexion politique est rendue possible par l'artifice du procédé fantastique par cette peau de chagrin et la clé du roman vous est donnée dans la conversation que Raphaël de Valentin a avec l'antiquaire au début du roman dans la première partie qui s'intitule le talisman et voilà ce que lui dit l'antiquaire je vais vous révéler en peu de mots un grand mystère de la vie humaine l'homme s'épuise par deux actes instinctivement accomplis qui tarissent les sources de son existence deux verbes expriment toutes les formes que prennent ces deux causes de mort vouloir et pouvoir entre ces deux termes de l'action humaine il est une autre formule dont s'emparent les sages et je lui dois le bonheur émallons-les j'éviter vouloir nous brûle et pouvoir nous détruit mais savoir laisse notre faible organisation dans un perpétuel état de calme ainsi le désir ou le vouloir est mort en moi tué par la pensée le mouvement ou le pouvoir s'est résolu par le jeu naturel de mes organes et voilà pourquoi l'antiquaire est un vieillard qui a traversé les époques qui a survécu qui s'est cantonné volontairement dans le cercle de la réflexion sans vouloir agir si peu que ce soit dans la société sans vouloir désirer quoi que ce soit ceci dit-il d'une voix éclatante en montrant la peau de chagrin et le pouvoir et le vouloir réunis là sont vos idées sociales vos désirs excessifs vos intopérances vos joies qui tuent vos douleurs qui font trop vivre car le mal n'est peut-être qu'un violent plaisir qui pourrait déterminer le point où la volupté devient un mal et celui où le mal est encore la volupté les plus vives lumières du monde idéal ne carassent-elles pas la vue tandis que les plus douces ténèbres du monde physique la blesse toujours le mot de sagesse ne vient-il pas de savoir et qu'est-ce que la folie sinon l'excès d'un vouloir ou d'un pouvoir et bien oui je veux vivre avec excès dit l'inconnu c'est Raphaël de Valentin en saisissant la peau de chagrin il vient de signer son destin mortel donc la peau de chagrin est le premier grand roman balzacien j'entends par là le premier roman de Balzac dans lequel une interprétation globale de la société contemporaine celle qui est contemporaine de Balzac issue de la révolution française est en quelque sorte interprétée et toute la comédie humaine va être d'une certaine façon l'amplification de cette thématique de la peau de chagrin la contradiction intime de l'individu dans la société moderne qui ne cesse de vouloir qui ne cesse de chercher le pouvoir et qui par là même meurt lentement s'use comme si vivre n'était pas autre chose que mourir lentement et que cette vie moderne prodigieusement accélérée par les soubresauts de l'histoire que cette vie du monde moderne née de la révolution n'était pas autre chose qu'une folle frénésie dans laquelle les individus sont emportés et que seuls peuvent comprendre et bien justement les savants les sages et surtout surtout les romanciers et bien Balzac va reprendre d'une certaine façon ce thème de la peau de chagrin roman extrêmement célèbre mais dans un autre roman beaucoup moins connu cinq ans après melmote réconcilié publié en 1835 balzac semble ici s'inscrire dans la mouvance d'un fantastique gothique une des origines du fantastique vous savez vous avez parlé du roman noir du roman gothique venu d'Angleterre qui est un roman de Charles Mathurin né en 1782 mort en 1824 dont le titre anglais est melmote the wanderer et le titre français traduction exacte melmote ou l'homme errant pardonnez-moi donc ce roman gothique met en scène des personnages de la famille melmote en Irlande le jeune melmote à la mort de son oncle apprend à connaître un de ses aïeuls au passé particulièrement trouble et la seule requête de l'oncle est de faire jurer à ce jeune melmote de détruire le portrait de cet ancêtre or celui-ci est toujours vivant et peu à peu le récit va éclairer son étrange et effrayante destinée voilà ce qui se passe dans le roman melmote ou l'homme errant que balzac connaît évidemment et balzac va transposer le personnage de melmote dans l'époque contemporaine et ce melmote se rend dans la banque nucingen vous connaissez le banquier nucingen l'époux de delphine de nucingen la fille du père goriot le banquier que vous trouvez mis en scène dans la maison nucingen et le banquier qui éprouve un désir fou pour la courtisane dans splendeur et misère des courtisanes Esther von gobseck désir que va exploiter vos trains au bénéfice supposé de Lucien Rubin après etc autrement dit le banquier nucingen est un personnage de banquier reparaissant et donc melmote entre dans la banque nucingen au moment où le caissier de la banque qui s'appelle Castanier qui est presque ruiné par sa maîtresse Aquilina or Aquilina c'est le nom d'une courtisane dont Raphaël de Valentin fait connaissance dans la peau de chagrin s'apprête à détourner une grosse somme à des fins personnelles et l'anmelmote va proposer à Castanier un marché il lui achète son âme et il lui donne un second rendez-vous où il va lui livrer le secret qui lui pèse c'est-à-dire la puissance qu'il a obtenue en faisant un pacte avec le diable puissance transmissible pendant 150 ans si quelqu'un reprend le pacte à son compte autrement dit c'est une transaction nous sommes dans une banque n'est-ce pas donc Melmote veut retrouver la paix de l'esprit et se débarrasser de ce fardeau devenu insupportable auprès de Castanier qui évidemment est ravi dans un premier temps de pouvoir en user à loisir cela peut régler tous ses problèmes mais bientôt lui-même va être lassé par les dons surnaturels dont il vient d'hériter et il va chercher à son tour à se débarrasser du pacte satanique pour cela il doit trouver un remplaçant qu'il va chercher parmi les boursicoteurs le pacte va ainsi passer de main en main et au fur et à mesure qu'il passe de main en main il perd un peu de son pouvoir Melmote meurt étant redevenu un homme normal réconcilié avec lui-même et surtout réconcilié avec Dieu et c'est un clair de notaire qui va être le dernier récipiendaire de ce fameux pacte satanique alors vous voyez ici tout l'humour balsacien qui consiste à déplacer cette histoire fantastique d'un pacte satanique qui ressemble un peu au pacte faustien dans l'époque moderne et surtout dans le monde de l'argent dans le monde de la banque dans le monde de la transaction financière comme si il y avait justement dans la circulation de l'argent quelque chose de satanique comme si le monde moderne dans son matérialisme le plus sordide pouvait être interprété comme l'exercice permanent d'un pacte diabolique et le dernier ce dernier clair de notaire qui hérite de 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 ce pacte est évidemment le étant un clair de notaire il est du côté de de l'enregistrement par les minutes notariées de tout ce qui est transfert de propriété héritage partage etc l'étude de notaire chez Balzac c'est l'antre dans lequel se trouvent rassemblés tous les secrets des familles là où se trouve écrit de manière minutieuse puisqu'il s'agit de minutes notariales la circulation et la transmission de la propriété et de l'argent relisez le début du colonel Chabert dans lequel Balzac vous donne une sorte de à la fois de description d'une étude de notaire mais de cette étude de notaire il passe immédiatement à un tableau de la société contemporaine et donc cette ce pacte satanique cette circulation du pacte satanique et bien fait aussi penser à la peau de chagrin dans la peau de chagrin Raphaël de Valentin et se trouve être victime de ce que la peau de chagrin a rendu possible Raphaël de Valentin se trouve être réduit lui-même à une vie végétative s'il veut essayer de survivre mais survivre dans ces conditions ce n'est plus vivre de la même manière que les personnages qui héritent successivement du pacte satanique et bien se rendent assez vite compte que ce pacte est un pacte mortel en d'autres termes le fantastique chez Balzac est un moyen commode et séduisant de proposer au lecteur une analyse de la société contemporaine voilà pourquoi on peut dire que le fantastique chez Balzac est un artifice du réalisme critique que le fantastique est un outil et nullement une fin en soi que le fantastique ne va pas laisser le lecteur uniquement sur une impression de réponse incomplète ou d'absence de réponse à un questionnement parce que le lecteur aura compris que ce qui lui a été exposé par les voix du fantastique c'est le monde dans lequel il vit mais d'un autre côté le fantastique en soi est peut-être aussi une image déformée difficilement lisible du monde dans lequel on vit le fantastique c'est une déchirure dans les apparences du réel qui permet d'accéder peut-être à une vérité qui permet d'accéder éventuellement à une signification supérieure ici chez Balzac le fantastique sert manifestement à dévoiler à faire comprendre en même temps qu'à plaire à séduire ce qui est aussi la fonction du fantastique de manière plus générale je vous remercie peut-être devrais-je vous proposer une autre conférence de cette manière si jamais nous sommes encore empêchés de nous retrouver dans une salle si je ne peux pas avoir le grand plaisir de vous voir véritablement de pouvoir plaisanter avec vous de pouvoir m'étendre plus que je que je ne le fais ici vous avez une superbe vue de mon bureau derrière bon ça vous voyez que je suis installé confortablement mais je préférerais de très loin être installé encore plus confortablement avec vous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt